... Tégorène Royal, encore et toujours, voie d'être dans ce dernier midi, devant le premier tour des législatives. Laurent a vu sur ses côtés, mais l'affiche est loin d'être concrète. Dominique Stratien et François Hollande lui-même ont budé le Rassemblement. L'île où elle avait conclu sa campagne présidentielle et où ce soir, elle exhorte les électeurs de gauche à se mobiliser. Il nous appartient en effet de faire mentir tous les pronostics. 80% des sièges, mais à quoi cela ressemble-t-il ? Alors que 47% des Français, 17 millions d'entre eux, ont dit non à Nicolas Sarkozy. Laurent Fabius, lui, attaque tous les minutes. Le gouvernement et le chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, accusé de s'approprier tous les pouvoirs. Dans n'importe quel pays, lorsqu'un même parti dispose du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir financier, du pouvoir médiatique, la question est de savoir s'il en est encore en période de liberté totale. Nous voulons l'équilibre, nous ne voulons pas du pouvoir absolu. Dans l'après-midi, les golems-ménages sont dénus et payés sur le terrain, ici à Béthune, pour soutenir Jacques Mélic, un vrai discours et une attaque en règle contre les projets fiscaux du gouvernement. Il faudra bien, compte tenu de l'endettement de la France, trouver une façon de payer ces cadeaux fiscaux. Et on sait déjà de quelle façon ils seront payés. Ils seront payés par vous tous, par nous tous, par tout le monde, par l'augmentation de la TVA, c'est-à-dire des impôts sur la consommation, c'est-à-dire l'impôt le plus injuste. Ségolène Brunet est déjà reparti, mais qui ne cache plus désormais son ambition de prendre la tête du Parti Socialiste.